... Je vais vous parler de produits phytosanitaires. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais vous poser une question et je vais demander à ceux qui savent ce que sont les produits phytosanitaires et à quoi ils servent de lever la main dans la salle. On est nombreux ? Une majorité, donc vous allez me faciliter la tâche aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez compris, je ne suis pas chimiste, je suis agronome. Les produits phytosanitaires, en fait, pour la plupart, sont des produits issus de la chimie de synthèse qu'on va utiliser en agriculture pour protéger les plantes des agresseurs, des maladies, des insectes, des mauvaises herbes. Il ne vous aurait pas échappé, à travers les médias, que ces produits sont très souvent en banc des accusés. Accusés de tous les maux, divers et variés, environnement, santé et bien d'autres. Et effectivement, vous n'êtes pas ermite au fond d'une grotte, donc vous l'avez tous perçu. Et pourtant, ces produits, aujourd'hui, sont d'une extrême utilité en agriculture. Ils permettent une production en quantité et en qualité de produits et d'une alimentation saine. Aujourd'hui, tous ces produits que l'on va utiliser vont nous permettre de produire, mais également d'éviter un certain nombre d'effets sanitaires négatifs. Voilà. Donc, tous ces produits vont être aujourd'hui extrêmement utiles. Si aujourd'hui, toute l'agriculture française passait en bio, ce que certains voudraient, seuls 60% de la quantité alimentaire serait disponible pour les Français. Il n'y aurait plus d'industrie agroalimentaire exportatrice. Et aujourd'hui, la balance commerciale, fortement, remercie la filière agroalimentaire pour sa contribution. Un autre paradoxe, c'est que les produits phytosanitaires sont parmi, probablement, dans le monde de la chimie, les produits les plus réglementés, les plus encadrés, tant sur le plan européen que sur le plan français, et depuis longtemps, et bien avant REACH. Et l'agriculteur, effectivement, subit une contrainte réglementaire croissante dans son activité. Alors, Bayer, ainsi que l'ensemble des industries de la protection des plantes, qui sont rassemblées au sein de l'IPP, l'Union des Produits de la Protection des Plantes, a initié, depuis longtemps, des démarches de progrès. Ces démarches de progrès visent à une utilisation la plus responsable possible de ces produits, dans le respect de l'environnement et de la santé humaine. Ces produits, aujourd'hui, sont suivis tout au long de leur cycle de vie. Depuis la recherche, jusqu'à leur utilisation, mais surtout, également, après leur utilisation, leur devenir dans l'environnement, leur devenir pour la santé humaine. Justement, dans le domaine de l'environnement, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place par les industriels. Mais avant, peut-être, je vais vous dire que Bayer est très proche des agriculteurs. Très proche des agriculteurs, ça signifie que notre volonté, c'est de leur amener des solutions les plus pragmatiques possibles, qu'ils puissent mettre en œuvre de façon aisée. Peut-être, avant d'aller un petit peu plus loin, puisque je vais vous raconter l'histoire d'une innovation, avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler que ces produits phytosanitaires vont être appliqués en grande majorité sur les cultures par les agriculteurs sous forme de pulvérisation. Ils vont appliquer ces produits pour protéger leur culture. Ces produits, une fois appliqués, sont susceptibles de générer des effluents. Ces effluents, c'est les eaux de rinçage, c'est les fonds de cuve, c'est les produits de nettoyage. Tous ces produits, si on n'y prend pas garde, et pendant très longtemps, les agriculteurs n'ont pas eu de solution, ces produits vont finir dans les fossés, les égouts, et in fine, dans les cours d'eau. Et là, l'impact sur l'environnement, il est réel. Et pendant très longtemps, l'agriculteur n'avait pas de solution. Sur la base de travaux suédois des années 90, Bayer a eu l'idée de mettre à profit ce qu'on appelle le pouvoir épurateur du sol. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que dans le sol, il y a beaucoup de micro-organismes, et six micro-organismes ont la caractéristique, lorsqu'ils sont au contact de molécules chimiques, de découper ces molécules chimiques en éléments simples, donc de les dégrader naturellement. Donc c'est ce qui se passe dans le sol. Et donc, pendant 15 ans de recherche et de développement, Bayer a travaillé pour mettre au point une innovation qui s'appelle le phytobac. Alors, qu'est-ce que c'est que le phytobac ? Le phytobac, en fait, c'est très simplement un bac étanche qui va créer un milieu favorable pour la dégradation accélérée des résidus de molécules dans un milieu confiné, vraiment accéléré, pour pouvoir dégrader ces effluents. Alors, c'est très simple comme principe, totalement naturel. Dans ce bac, on met de la terre et de la paille. Pourquoi de la terre ? Parce que c'est le support des micro-organismes. Pourquoi de la paille ? Parce que c'est ce qui va nourrir les micro-organismes et accélérer la dégradation des molécules. C'était une réelle innovation. Bayer a développé énormément d'études qui ont été soumises aux autorités. Et les autorités ont reconnu officiellement ce procédé comme étant le premier procédé permettant de gérer les effluents phytosanitaires par les agriculteurs. Donc c'est une reconnaissance qui, pour nous, a été vraiment très importante puisque ça a apporté réellement une solution aux agriculteurs. Il y a un gros avantage à ce système entièrement naturel. C'est qu'il ne génère absolument aucun déchet dangereux, contrairement à d'autres systèmes qui ont pu être mis au point depuis. Puisque l'ensemble de la dégradation se fait dans ce milieu, ça reste en place pendant une dizaine d'années et le substrat ensuite est remis au champ et remplacé. Donc vraiment un système complètement naturel. Alors Bayer ne vend pas le phytobac. Bayer vend les produits de protection des plantes. Le phytobac, lui, fait l'objet d'un cahier des charges très strict que nous avons mis au point. Et ce cahier des charges, aujourd'hui, il est partagé avec plus de 500 experts qui ont été formés par nos experts. Donc des experts phytobac qui vont accompagner les agriculteurs au quotidien pour la mise en place, chez eux, d'un phytobac. Vous voyez, c'est un dispositif qui est relativement simple. Néanmoins, il y a un cahier des charges à respecter pour qu'il fonctionne bien. Aujourd'hui, plus de 2 500 phytobac sont utilisés par les agriculteurs en France, soit en individuel, soit en collectif, quand ils se sont regroupés pour en mettre un en place. Vous trouverez aussi des phytobac dans un certain nombre de collectivités territoriales. Par exemple, des mairies, aujourd'hui, sont équipées de phytobac pour gérer leurs propres effluents phytosanitaires. Alors aujourd'hui, cette innovation phytobac, elle dépasse le cadre de la France. elle commence à se déployer au niveau européen dans différents pays et suscite aujourd'hui un réel intérêt en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et même en Asie. Par cette innovation, très simple, très pragmatique, facile à mettre en œuvre, économique, autonome, on a démontré qu'une innovation pouvait aider les agriculteurs à mieux faire leur métier. Et nous, en tant qu'agronome et chimiste, d'apporter une réelle solution. Il y a eu un effet indirect intéressant à noter sur cette innovation. C'est que ça a montré au plus grand nombre, ça a démystifié une partie de la chimie en montrant finalement que les molécules chimiques dans le sol étaient naturellement dégradées par les micro-organismes. Ça a démystifié énormément de choses et aujourd'hui, on utilise réellement cette innovation pour expliquer, pour faire de la pédagogie sur nos produits. D'ailleurs, cette notion de pouvoir épurateur du sol, aujourd'hui, l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, continue de travailler, de faire des travaux pour, sans doute demain, apporter de nouvelles innovations. Et si je voulais donner un mot de conclusion à cette présentation, par rapport à ce que je vous disais au départ, où on est un petit peu mal parti, les produits socialitaires, dans l'opinion, l'image, je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, ce type d'action permet de rendre compatible la chimie de synthèse, la production agricole en qualité, en quantité, mais également un respect de l'environnement en limitant au maximum les impacts.